C'est comme ça qu'on va aller chercher Joseph, le moment venu, Alléluia. Dieu a toujours son temps. Joseph n'a pas forcé. Et puis de toute façon, dites-moi, qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? Il est dans un pays étranger, il n'a pas d'avocat, il n'y a personne. Personne pour le défendre. Personne, mes amis. Mais il y en a un, l'avocat par excellence. Les défenseurs des pauvres. Les défenseurs des laissés pour compte. Il y en a un qui est assis sur le trône. C'est celui-là que nous devons craindre. Vous qui avez une once de pouvoir, et qui abusez de ce pouvoir, sachez une chose, que celui qui a créé les hommes sous votre responsabilité, tôt ou tard, il vous demandera des comptes. Avant de vous lever pour assumer une quelconque responsabilité, réfléchissez trois fois. Je vais vous dire une chose. Que vous soyez un converti ou pas, que vous soyez athée, un athée notoire, ou converti, ou tout ce que vous voulez, de lors que vous avez une quelconque parcelle de pouvoir, de lors que vous avez à votre disposition des âmes pour lesquelles Jésus est mort, vous devenez responsable de ces gens-là devant le Créateur. Si vous ne travaillez pas à leur bonheur, vous profitez pour vous enrichir, pour voler, pour corrompre, tôt ou tard, leur Dieu vous demandera des comptes. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il y a beaucoup d'irresponsabilité, beaucoup d'opportunisme. Voyez-vous, vous avez tous suivi dans la foulée des élections sénatoriales, ces cirques, cette foire à la corruption. Comment voulez-vous diriger à avoir une conscience tranquille, s'asseoir au Sénat, tout en sachant qu'on a corrompu ? Malheur à vous. Malheur à vous. Comment voulez-vous diriger une province, tout en sachant que vous avez arrosé, vous avez enivré les autres élus des mallettes ont circulé. Vous avez fait jouer la fibre ethnique. N'est-ce pas ? Ah, moi je suis votre frère. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Vous avez combien ? J'ai 15, j'ai dit non. Ma voix là ? C'est que tu ne sais pas avant toi quelqu'un passer avec 20. Voyez ? On commence à m'argenter. Où sommes-nous ? C'est vrai que nous pouvons rigoler. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas avec ce genre de personnes que nous allons faire avancer ce pays. Car il y a des personnes qui sont eux-mêmes des problèmes. Comment voulez-vous trouver des solutions pour ce pays si vous avez des gens qui eux-mêmes au départ sont des problèmes ? qui sont eux-mêmes des problèmes ? Sous-titrage ST' 501